bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette promenade alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir les passions humaines d'un sculpteur à bruxelles nous allons commencer notre promenade au parc du cinquantenaire devant un pavillon qui se trouve comme vous pouvez le voir sur la carte sur le coin près de l'avenue de cortenberg et du parc du cinquantenaire nous allons tout doucement nous promener vers la maison communale de saint gil alors dans le parc du cinquantenaire il existe ce pavillon qu'on appelle des fois le pavillon orta ou le pavillon des passions humaines vous le voyez tel quel dans son état actuel il ya quelques marches et cette grande porte verte si on se rapproche des colonnades vous voyez cette magnifique porte et au dessus de cette porte cette inscription les passions humaines par jeff lambeau ensuite vous baissez votre regard vous voyez cette poignée en cuivre et si vous rapprochez de cette poignée en fait vous voyez qu'il ya ce quadrillage un peu particulier si vous y posez votre regard et que vous posez vraiment votre votre oeil à côté de cette grille vous pouvez alors apercevoir l'oeuvre qui se cache dans ce pavillon qui sont les passions humaines par jeff lambeau alors ce pavillon est ouvert à certains moments de l'année surtout en été pendant des horaires assez précis mais cette façon là d'admirer l'oeuvre qui est une façon assez particulière est accessible évidemment pendant toute l'année et donc je vous invite vraiment à pour à y aller quand vous voulez et à faire ce petit exercice et à découvrir cette oeuvre de cette manière évidemment très particulière mais assez impressionnante vous le verrez si vous expérimentez cette cette vision là alors avant de vous parler de cette oeuvre qu'on aperçoit ici je vais vous parler donc de jeff lambeau qui est l'artiste qui a réalisé cette magnifique sculpture jeff lambeau est un sculpteur belge qui naît en verse en 1852 et qui décède à brussel en 1908 alors c'est un artiste tout à fait inclassable il ne fait partie d'aucun mouvement il va faire partie d'aucun groupe il va essayer il va évidemment exposer avec certains artistes mais par contre ce qu'il faut savoir de jeff lambeau c'est que ça va être un artiste très populaire à son époque puisqu'il va recevoir plus d'une vingtaine de commandes de l'état belge c'est un artiste que vous avez certainement vu sans le savoir puisque beaucoup de ses sculptures habitent notre espace urbain alors c'est aussi un héritier de rubens et comme nous allons le voir son oeuvre va vraiment vouloir représenter en sculpture toute l'identité tout le caractère très fort des oeuvres de rubens il y a ici comme vous pouvez le voir dans ce détail du faune mordu qui se trouve au parc de la bovrier à liège toute cette sensualité toute cette dynamique toute cette violence propre aux oeuvres de rubens et qu'on va vraiment retrouver dans la façon dont jeff lambeau réalise ses sculptures comme rubens jeff lambeau est d'abord envers soi et d'ailleurs une des sculptures que vous avez certainement vu de jeff lambeau et la fontaine de brabeau qui se trouve donc au centre de la grand place d'anvers et ça va être un bruxellois d'adoption dans le sens que après envers là où il va faire ses études il va évidemment voyager en italie à paris et puis va s'installer à bruxelles pour toute sa carrière alors l'oeuvre dont je voulais vous parler qui sont les passions humaines a d'abord été réalisée sur carton c'est à dire le dessin qui propose le sujet et ce dessin date de 1889 l'oeuvre elle-même telle que vous la voyez aujourd'hui donc réalisée en marbre de carrard a été terminée en 1898 donc c'est un projet qui a évidemment pris le temps de sa concrétisation et ça a été un projet très important évidemment pour jeff lambeau donc cette oeuvre est en marbre et elle a des proportions tout à fait exceptionnelles puisqu'elle fait 6 m 30 sur 11 m 15 de long elle se trouve donc aujourd'hui dans le pavillon orta dont je vous ai montré l'image au début de la promenade et elle est la possession aujourd'hui des musées royaux d'histoire donc du musée du cinquantenaire à bruxelles le musée de gang possède lui une copie en plâtre donc si vous êtes à grand vous pourrez aussi admirer cette oeuvre dans cet autre médium donc comme je vous disais cette oeuvre à des dimensions tout à fait monumentale c'est une oeuvre entièrement réalisée en marbre de carrard c'est tout à fait unique en belgique pour l'histoire de l'art beige cette oeuvre est exceptionnelle on a une grandeur une monumentalité sans oublier que cette oeuvre donc a été réalisée et que le monument qui la protège donc ce pavillon orta a été construit pour cette oeuvre pour la protéger et pour évidemment lui offrir cette place tout à fait particulière c'est aussi une oeuvre qui a soulevé énormément de passion à son époque à partir des cartons donc des dessins de sujet jusqu'à sa réalisation en marbre jusqu'à la réalisation du pavillon et encore jusqu'à nos jours et donc toutes ces polémiques qui ont entouré cette oeuvre justement intitulé les passions humaines toutes ces passions qu'elle a elle-même créé et est vraiment alimenté on va dire fait vraiment partie de son histoire et donc aujourd'hui je voulais vous parler en même temps de ce qu'elle représente de son identité d'oeuvre et en même temps de tout ce qu'elle a représenté pour la scène culturelle bruxelloise alors lorsqu'on se retrouve face à cette oeuvre le sujet qui est en plus inscrit sur au dessus de la porte du pavillon qui sont les passions humaines est un sujet en même temps très large et qui n'aide pas toujours à comprendre cette oeuvre lorsqu'on se retrouve face à cet énorme marbre en fait le premier sentiment est un sentiment un peu de chaos un peu de tourbillon de dynamisme de mouvement on ressent tous ces corps entremêlés on repense un peu à l'oeuvre de wirtz qu'on a vu lors d'une promenade en avril et ce qu'on peut ressentir de similaire c'est vraiment cet amas de corps on on ressent l'anatomie on ressent la chair et et en fait cette cette démultipation des corps nous empêche des fois nous nous en fait nous intimide et nous empêche de voir clairement quelles sont les scènes qui sont représentés et quel est en fait le sujet propre à cette oeuvre à cette sculpture et c'est une des critiques en fait qu'on a fait à chef lambeau de son vivant cette oeuvre a souvent été perçue comme un chaos de chair un côté une presque une scène érotique on y a vu comme ça une un manque de composition or en fait plusieurs historiens de là ont évidemment été fort intéressés par cette oeuvre ont publié sur cette oeuvre et si on s'intéresse vraiment à chaque représentation à chaque personnage si on commence à déchiffrer cette oeuvre monumentale on voit qu'en fait la composition est extrêmement réfléchie et qu'il y a vraiment un sens et non pas un chaos mais vraiment une une forme de construction presque mathématique à cette oeuvre et c'est ça que je voulais voir avec vous maintenant alors commençons par la partie gauche on va on va lire l'oeuvre de gauche à droite on se retrouve face à une bacchanale donc c'est à dire c'est des nymphes dansantes il ya tout évidemment cette représentation du plaisir de la joie et tout ce côté très hédoniste en dessous vous voyez une maternité avec une madone aussi la très généreuse avec son enfant et puis ce couple qui s'embrasse et qui donc fait référence au monde de la séduction et au monde de l'amour si on fait un saut du côté droit du marbre vous y voyez donc un meurtre certaines personnes y ont vu le meurtre originel de caïn et abel on voit évidemment une crucifixion qui est elle très lisible et très visible aussi et puis ce couple qui représente donc adam et eve qui se détourne de toute cette fresque de l'humanité et qui représente la rédemption le regret la honte et c'est donc ces personnages nus adam et eve qui fuient le paradis en dessous de ces trois scènes vous voyez des corps entremêlés autour de serpents qui représente évidemment une violence la guerre les corps qui se détruisent si je vous ai parlé de la partie gauche et de la partie droite c'est parce que beaucoup de personnes ont émis évidemment l'observation tout à fait intéressante que la partie gauche qui représente le plaisir la sensualité l'amour est dominée par la figure féminine quand on regarde la partie droite évidemment il y a beaucoup plus de représentation de corps masculin et on est dans la représentation évidemment de la terreur de la violence de l'agressivité il ya donc cette opposition très forte dans cette grande composition évidemment si on s'intéresse à la gauche et à droite il faut voir ce qui se passe au centre et c'est là que c'est très intéressant il ya des bords cette figure de la mort qui domine en fait toute la composition qui est très hypnotisante une fois qu'on rentre dans le pavillon et qu'on se retrouve face à cette mort elle est tout à fait effrayante elle semble apparaître dans ce relief qui devient petit à petit un haut relief mais qui au départ part de ce côté très évanescent de ses ailes donc elle semble vraiment apparaître du néant et sous la mort à la rencontre du côté gauche et du côté droit du plaisir de la sensualité et de la violence on retrouve une chose assez logique évidemment la représentation d'un viol où le mal et le féminin se rencontre où on est à l'extrême du plaisir et à l'annonce de la violence qui va apparaître dans le côté droit évidemment du marbre en dessous du viol on voit le suicide donc cet homme qui se tue lui-même il a aussi une passion qui est à l'extrême de ce qu'on peut ressentir en termes d'émotions et de sentiments on n'est pas encore dans le meurtre de l'autre mais on est déjà dans le meurtre de soi même donc voilà déjà rien qu'en observant en découpant ce grand relief on peut déjà se rendre compte d'une certaine représentation d'une vision de l'humanité il ya évidemment des scènes qui ont dû vous marquer qui ont dû en tout cas vous aider à identifier certaines choses la maternité la crucifixion dans le sens que c'est des représentations assez iconiques de l'histoire de l'art on en a tous vu évidemment énormément dans toute l'histoire de l'art et avoir placé ces représentations très iconiques dans le dans son relief jeff lambeau aussi amené évidemment des références que tout le monde pouvait comprendre mais ce qui est intéressant c'est évidemment où il a placé ses représentations religieuses ses représentations iconiques donc on a la maternité de cette madone qui tient l'enfant mais qui tient aussi un fruit dans le coin inférieur gauche et puis en fait le coin inférieur droit se termine avec la crucifixion mais aussi avec la fuite de eve qui se détourne de cette scène et donc on a évidemment le fruit originel la pomme que porte la madone la naissance de l'humanité jusqu'à le péché originel et le sacrifice du christ pour évidemment racheter ce péché il y a donc toute une toute une représentation en diagonale dans ce qu'on appelle une diagonale ascendante c'est à dire que on va débuter dans le coin inférieur gauche puis on va arriver dans le coin supérieur droit qui pourrait donner une forme de réflexion aussi presque religieuse à cette représentation des passions humaines on a beaucoup parlé du sujet de ces représentations on a voulu y trouver beaucoup de sens donc là je vous ai dit le côté féminin masculin le côté religieux l'idée qu'il représente les passions humaines ou aussi le calvaire de l'humanité qui est un autre titre qu'on a donné à l'oeuvre cette cette condition humaine qui est juste exposé aux yeux de tous avec énormément de force et de brutalité mais quand on s'intéresse à la technique quelque chose de très fort apparaît c'est la référence presque directe de jeff lambeau à rubens quand vous regardez les bacchanales et que voyez ces nymphes dans une peinture de rubens vous voyez presque une référence une référence superbe et cette influence très forte de l'anatomie féminine de rubens sur les représentations de ces bacchantes par jeff lambeau avec ses chaires extrêmement généreuse aussi ces torsions de corps ces plis de la chair ces mouvements ces corps en mouvement ce dynamisme très très fort et puis de l'autre côté cette crucifixion qui fait elle aussi référence à la crucifixion de rubens qui se trouve ici et qui est conservé au musée de boston où on retrouve ce corps anatomique très fort du christ un le christ héroïque qui est propre à l'époque de rubens et à la vision de la contre réforme ce visage tourné vers le haut c'est ses bras en v et non plus en croix qui font référence à toute cette influence italienne de l'époque de rubens et donc on est vraiment dans une crucifixion rubensienne que jeff lambeau vient inscrire dans son marbre et là si on a pensé au sujet si on a essayé d'aller un peu plus loin dans la technique d'essayer de représenter là on fait vraiment le travail de l'historien de l'art on essaie de déchiffrer on essaie de faire des références des comparaisons manque aussi une troisième questionnement que je vous ai aussi appris vraiment à prendre en compte qui est le questionnement du contexte et quand on repense à ce contexte quand on prend un pas en arrière il ne faut pas oublier que ce magnifique marbre était une commande de l'état belge alors il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque donc ce n'est pas la vision d'un artiste fou dans son atelier qui décide de faire une représentation de l'humanité telle qu'il le ressent avec énormément de liberté ou de fung on est dans un dans un contexte où un artiste a reçu une commande d'état pour représenter un sujet et pour réaliser un marbre qui sera donc présenté au public et à la population belge d'une certaine manière et là ça devient très intéressant puisque ça amène aussi toutes les polémiques qui ont été évidemment développées autour de cette oeuvre puisque la population belge a vu évidemment comme une référence comme une oeuvre qu'on venait lui offrir et là il y a eu énormément de débats alors les religieux tout le parti catholique était très important à l'époque en Belgique à détester cette représentation puisque la mort triomphante qui se trouve au centre de l'oeuvre ici qui domine toutes ces passions en fait prenait la place que normalement la crucifixion et le christ dieu devait occuper on n'est pas une crucifixion du christ dans un coin à côté d'une mort tout à fait glorieuse ça c'est une image tout à fait anti catholique donc il ya eu vraiment tout ce mouvement catholique qui a détesté ce mural il ya aussi tout le mouvement laïque qui n'a pas du tout aimé ce mural puisque il trouvait que c'était une forme de de vision tout à fait immorale et une vision tout à fait aussi sans héros représentés en fait et c'est vrai quand on regarde ces passions humaines il n'y a pas d'exemple à suivre il n'y a pas un homme reconnaissable un héros de la nation ou une vision morale de l'humanité on est juste dans un en fait une vision très cru très brut de tout ce que l'humain en fait peut engendrer de de pire presque et de meilleur avec cette cette amour cette maternité presque ensevelie autour de ce surplus de plaisir ce surplus de violence jusqu'aux horreurs évidemment de la mort elle même du viol du suicide et de la honte ressentie par adam et eve et si si je parle de ce contexte évidemment de l'état belge c'est et suivant aussi cette référence à rubens c'est parce que jeff lambeau a représenté ici un bas-relief qui venait aussi mettre en évidence une identité belge extrêmement forte il faut pas oublier que dans les années 1880 mais il sont 90 il ya toute une scène artistique de jeunes artistes belges qui essaient de réaliser ce qu'ils vont appeler un art typiquement belge le pays est assez neuf et le pays a subi une énorme influence de l'histoire de l'art française et donc toute cette génération la génération de jeff lambeau a vraiment voulu se dire ok mais qu'est ce qu'une sculpture belge ou où sont mes traditions mais mes ancêtres à moi et c'est pour ça que la la personnalité de rubens a eu énormément d'importance à l'époque parce qu'on l'a vu comme un des maîtres flamands une un des on va dire une des clés de l'histoire de l'art belge sur lequel les artistes 19e pouvait s'appuyer et s'influencer et quand on regarde cette oeuvre il ya évidemment énormément de références à rubens que je vous ai dit mais aussi à des artistes comme jordaens on peut aller jusqu'à broguelle avec la représentation de la danse de la fête elle représente en fait cette vision un peu belge de cette nation qui est née par une forme de révolution une forme de violence qui est une nation où le parti catholique à sa place mais n'est pas au centre où il n'y a pas de en fait de de structure d'idéalisation de de on va dire de néoclassicisme qui sont évidemment des idées très fort portées par la france cette france qui est qui est ce monde évidemment de l'idéalisation de l'écrit de la tradition ici a presque tout à refaire il ya tout à naître dont la référence à la maternité et donc peut-être la représentation d'un pays jeune d'un pays avec toutes ses passions mais un pays qui va devoir en fait être à un moment donné réglementé par la loi par la constitution et cette absence encore aujourd'hui de structure dans cette oeuvre là annonçait peut-être aussi cette idée que on est ici dans le premier âge on va dire de la belgique et on annonce avec ce regard du christ vers le haut vers l'espoir évidemment un autre ère de la bégique qui sera un air où toutes ses passions sera apaisée alors voilà je vous laisse vous même aller où vous voulez dans vos interprétations dans vos hypothèses et je vous invite vraiment à aller voir l'oeuvre d'art elle-même alors comme je vous disais aujourd'hui on la voit à travers ses gris donc de temps en temps comme je vous dis aussi on a accès à cette oeuvre mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette oeuvre a été donc au départ pensé pour être placé dans ce pavillon qui a été construit donc par victor orta qui est un très jeune architecte à l'époque et il y a eu toute une polémique déjà à l'époque c'est que jeff lambeau voulait qu'on protège ses oeuvres avec un mur et orta avait pensé son pavillon avec toute cette ouverture de colonnes une très belle perspective et l'ironie du sort est que lorsqu'on inaugure le pavillon et l'oeuvre en fait trois jours plus tard on va être obligé de fermer justement le pavillon par une palissade en bois pour protéger l'oeuvre et surtout aussi pour on va dire pour cacher cette oeuvre du regard évidemment de la population belge qui qui donc a trouvé cette oeuvre beaucoup trop choquante on parlait donc évidemment de pornographie de d'une laïcité ou d'un anti catholicisme trop fort et donc vraiment très très vite on a dû cacher cette oeuvre dès l'époque et puis orta en 1906 va transformer ses palissades en bois en en un mur tel qu'on voit aujourd'hui en fait alors si je vous montre cette autre sculpture qui donc est la dette du boc et qui se trouve devant la maison communale de saint gil comme vous pouvez le voir ici donc place van menen c'est que c'est une autre sculpture de lambeau qui a eu comme ça une histoire tout à fait impressionnante puisqu'elle a été commandée par la maison communale et les gens de l'époque l'ont trouvé aussi là beaucoup trop sensuel beaucoup trop érotique et donc l'oeuvre a passé un siècle dans l'école dans les caves de la maison communale avant de pouvoir être réinstallé sur la place van menen tout ça pour dire que jeff lambeau est évidemment donc un artiste qui a suscité énormément d'émois beaucoup de polémiques c'est un artiste qui a été très loin dans la sensualité et là on peut retrouver évidemment cette idée des passions humaines de montrer le corps d'un côté très rubensien mais aussi montrer le corps tel quel dans tout son côté sauvage et la déesse du boc représente bien cela alors il y a une rue une avenue jeff lambeau à saint gil donc qui se trouve comme vous pouvez voir juste derrière la maison communale elle fait en fait la transition entre la prison de saint gil et la maison communale et si on a placé la venue jeff lambeau à ce niveau là c'est puisque en fait il a eu ses ateliers dans le quartier il a eu un premier atelier rue de savoie et un deuxième atelier rue antoine bréard alors l'atelier rue de savoie a dû être en fait détruit puisque la commune a voulu élargir cette avenue et la prolonger et donc ils ont proposé à jeff lambeau de déplacer son atelier rue antoine bréard donc rue du tyrol à l'époque au frais de la commune et l'idée c'était de faire un magnifique atelier et si jeff lambeau laissait assez d'oeuvres d'art et en faire un musée après la mort de l'artiste ou une école de sculpture donc on possède donc aujourd'hui les plans de cette magnifique atelier comme vous pouvez le voir ici avec des grandes fenêtres pour avoir évidemment un éclairage génital assez impressionnant ici aussi une autre coupe et malheureusement évidemment cet cet atelier a été bombardé pendant la deuxième guerre mondiale donc qui a été assez détruit à cette époque là le l'intérieur et toutes les sculptures de jeff lambeau ont disparu cette manière assez mystérieuse et donc en 1977 avec le reste de l'atelier qui restait et l'absence des sculptures la commune décide de détruire cet atelier donc elle avait construit comme une forme de musée qui en fait existerait sur du long terme dans les années 70 il est détruit pour pour y construire le commissariat de police qui est encore là aujourd'hui donc voilà pour vous montrer que évidemment cette vie de jeff lambeau amène énormément de polémiques de passion une représentation très forte aller très loin vers l'interdit puis cet atelier magnifique que la commune lui dédie jusqu'à donc sa destruction pour faire place à à l'ordre et à l'état alors voilà c'est une promenade qui nous a amené du parc du cinquantenaire jusqu'au coeur de la commune de saint gil jusqu'à l'avenue jeff lambeau et évidemment le quartier autour mais comme je vous le disais jeff lambeau est un artiste que vous pouvez voir un peu partout à bruxelles ici vous avez la folle chanson sur le square ambiorix ou ce magnifique bas-relief sur une façade de l'avenue molière au numéro 153 155 d'un hôtel particulier et je vous invite aussi là de nouveau à à découvrir jeff lambeau à travers ses différentes sculptures à bruxelles mais comme je dis aussi à liège à anvers c'est un artiste qui a fait énormément et qui a ce style tout tout à fait particulier voilà alors je voulais aussi vous dire que ceci sera la dernière promenade on a fait donc huit promenades comme un cycle comme un cycle à la scola de huit cours le déconfinement est en phase et alors je vais évidemment travailler au déconfinement de la scola à mettre en place de nouveaux cours pour la rentrée et je vous tiendrai évidemment au courant de tout cela je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette promenade je reste à votre disposition si vous avez quoi que ce soit comme question au revoir et à bientôt et à bientôt C'est bon ?